Bonjour et bienvenue à notre présentation. Nous avons le plaisir de vous exposer aujourd'hui le Building Information Modeling et le Lean Construction Management dans la conception... Ah oui, c'est plus proche. ...dans la conception, réalisation et mise en service de bâtiments hospitaliers. Tout d'abord, je me permets de me présenter. Je m'appelle Eva-Marie Allagne et je suis responsable de projets en particulier pour les hôpitaux dans notre société Dress & Sommer au Luxembourg. Dress & Sommer est une société de conseil dans tous les aspects de construction dans de nombreux secteurs, entre autres la santé. Elle est d'origine allemande mais aujourd'hui implantée dans le monde entier. A mes côtés, M. Heiko Buter qui est un des gérants de notre société au Luxembourg et qui a des années d'expérience dans les projets d'envergure et qui est également responsable du secteur santé dans notre bureau. Nous sommes en compagnie de M. Jean-Paul Freichl qui est directeur administratif et financier du centre hospitalier de Luxembourg. Le centre hospitalier de Luxembourg vient de se lancer dans la construction d'un nouveau bâtiment principal et a décidé de mettre en application le BIM et le LINE. Construire un hôpital, c'est compliqué. On doit jongler entre les besoins des patients, du personnel soignant, du budget limité, de la pression du temps et autres. Et un hôpital, c'est bien plus complexe qu'un bâtiment administratif, par exemple dans sa fonctionnalité, dans ses installations techniques et dans ses équipements. Le BIM et le LINE sont deux approches pour améliorer le processus de conception, de réalisation et de mise en service d'un tel bâtiment. Nous commencerons alors avec le BIM. Nous parlerons ensuite du LCM et nous terminerons avec un bref apportçu du projet du centre hospitalier de Luxembourg. Alors le BIM, c'est quoi ? Building Information Modeling, ou BIM, est la représentation digitale d'un projet qui permet de gérer une base de données par modélisation à partir d'éléments. Comment s'imaginer cela par rapport à la planification 3D standard ? Le BIM travaille avec des éléments. La planification 3D avec la production de corps par le dessin. A gauche, le cube est un élément auquel on peut ajouter des attributs. A droite, le cube est composé de lignes individuelles et on ne peut pas ajouter d'attributs. Il ne forme un élément que graphiquement parlant. Alors, le BIM, comment ça marche ? Chaque concepteur, c'est-à-dire l'architecte, l'ingénieur statique, l'ingénieur technique spécial, établit son propre modèle qui contient uniquement les éléments des corps d'état spécifiques s'y rattachant. En combinant tous les modèles par une interface, le projet complet peut être représenté. Sur l'exemple des gains techniques à droite, vous voyez que le contenu est mieux représentable et compréhensif en 3D qu'en 2D. Et des collisions peuvent être facilement détectées. Aussi, des collisions avec le modèle architectural et le modèle statique sont beaucoup plus facilement identifiables. Au début, dans la phase de conception, des belles représentations et perspectives architecturales peuvent mener dans la mauvaise direction si pour des raisons esthétiques, des éléments statiques comme les piliers n'y sont pas représentés. Et les erreurs sont ainsi constatées en amont et lors de la conception, mais aussi lors de la réalisation, grâce au BIM, et vite les coups supplémentaires. Tout à la fin, l'hôpital possède une documentation S-Build complète et correcte. Ceci est d'une énorme importance. Les techniques, surtout, sont de plus en plus complexe dans les hôpitaux et les travaux de maintenance sont externalisés de plus en plus. Il ne suffit donc pas que seulement les employés de l'hôpital connaissent les installations du bâtiment. Mais le BIM, ce n'est pas que le modèle. Dans une forme simple du BIM, nous avons également un data room et une base de données qui sont acceptibles en ligne. Le data room permet de centraliser tous les documents d'importance, c'est-à-dire toutes sortes de plans, cahiers de charges, contrats, correspondances juridiques, etc. Ceci permet de regrouper de nombreuses formes de communication entre les différents intervenants et ainsi améliorer l'échange de données. Le data room, dont le PKM est une plateforme adéquate, met à disposition les documents à jour et sert également d'archives. Des évaluations en appuyant sur un bouton sont également disponibles. Le troisième élément du BIM, c'est la base de données. Elle contient les informations non graphiques de chaque local et de chaque corps d'État. Par exemple, le matériau du revêtement de sol ou bien les appareils médico-techniques dans cette salle. Comme le data room, la base de données est accessible constamment aux intervenants dans sa forme à jour, c'est-à-dire les concepteurs travaillent toujours sur une même base, une base à jour. Les modifications peuvent être suivies systématiquement et c'est également une base fiable qui peut servir plus tard dans l'exploitation, par exemple pour les services techniques de l'hôpital. Ces trois éléments, le modèle, le data room et la base de données, servent alors pour l'approche globale du BIM qui couvre tous les aspects d'un projet. De l'analyse des besoins, de conception, la documentation, la réalisation, l'exploitation jusqu'à la démolition du bâtiment. En ce qui concerne le contenu et la portée du BIM, on peut retrouver différents niveaux. Des dessins CAD peuvent être classés BIM niveau zéro. Il n'y a pas de coordination entre les modèles. Le BIM avec des modèles séparés, avec un data room et une base de données, peuvent être classés en BIM niveau 1. Si maintenant on ajoute des éléments au modèle comme le temps, des quantités, des coûts, des simulations ou des informations du facility management, on parle du niveau 2. Beaucoup plus loin, le niveau 3 du BIM travaille avec un seul modèle sur un serveur centralisé. Ce que je viens de vous proposer, c'est une forme plutôt simple du BIM. Par contre, elle est bien practicable et déjà testée. Donc, je vous conseille vivement de considérer l'intégration du BIM dans votre prochain projet de construction. Voici quelques exemples de projets où on a déjà réalisé ou appliqué le BIM. Par exemple, l'hôpital Félix Plata en Bâle, qui était le premier projet hospitalier en Europe où le BIM a été intégré dans un concours public. Un autre immeuble administratif, le plus haut de la Suisse, le bâtiment expérimente à Elbron en Allemagne et aussi en Allemagne, la Deutsche Bahn Station et Service. Oui, bonjour. J'espère qu'on m'entend bien. Je m'excuse si je ne parle pas assez bien français parce que je suis allemand. Vous savez, avec les allemands et la langue française, c'est comme avec les allemands et la cuisine française. On adore la langue, mais on ne la maîtrise pas. Mais on va voir. Je suppose que le bâtiment derrière moi, tout le monde le connaît. Je ne sais pas. Il y a peut-être des gens qui sont des architectes, des ingénieurs. Si vous avez une idée, qu'est-ce que c'était le délai de construction de ce bâtiment-là ? Le Empire State Building, ils ont besoin d'un an et 45 jours. Ce n'est pas imaginable aujourd'hui, je pense. Et aujourd'hui, les gaspillages liés à la gestion d'un projet de construction proviennent pour 30 % des réductions des défauts et des retouches, 60 % du gaspillage du temps du main-d'oeuvre et 10 % du gaspillage des matériaux. Même si la construction aujourd'hui est plus complexe, il faut, ou on peut dire, non seulement le progrès, et le progrès, le secteur du matrimoncent s'est enlisé, mais il est aussi développé négativement, ponctuellement, pas tous les projets, mais une solution peut-être, gérer de façon viable les processus de construction grâce à la méthode Lean Construction Management. L'approche Lean, qu'est-ce que c'est ? Il arrive que les problèmes ne soient pas visibles en raison d'une surutilisation de ressources. La méthode Lean permet de prévenir et d'éliminer des causes. Vous voyez sur l'image à gauche, l'importance de ressources sont nécessaires pour masquer les problèmes. Les potentiels ne sont pas visibles. Deuxième image, il convient de favoriser la transparence, d'évacuer le surplus d'eau. Les potentiels sont visibles. Dans la troisième image, les causes de problèmes sont réduites, voire éliminées. Les causes sont éliminées sur le long terme. Et au quatrième image, dans le meilleur cas, une amélioration des processus en continuité parce que sur le chantier, il y a aussi des travaux répétitifs. Ça veut dire qu'il faut savoir regarder. Ça veut dire évacuer l'eau. Je ne sais pas ce que vous voyez. Et voilà, on peut voir les choses plus claires. Ça, c'est l'idée de BIM. Principalement, une visualisation. Le système de production Toyota, c'est rien de neuf, il faut dire. C'est rien de neuf. Les bons matériaux, les bonnes machines, la bonne main-d'oeuvre et bon endroit, au bon moment, en quantité et en qualité suffisante. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans l'industrie et la fabrication. Nous, par exemple, on travaille beaucoup pour l'industrie d'automobile. Ford, par exemple, nous impose de prendre le système, la méthode BIM pour les grands projets. Sinon, on n'a jamais une mission de gestion de projet sans cette connaissance. BMW, par exemple, le service achat, il demande aux entreprises exécutions quelle remise est-ce qu'il donne s'il applique BIM. Il impose BIM parce qu'il dit vous pouvez travailler plus efficace, vous gagnez plus de l'argent. Il me faut une réduction sur votre prix. Le principe du juste attend, just in time, pour les ressources, c'est le flux contenu One Piece Flow. C'est, deuxièmement, un nivellement des tâches et après le nivellement d'une tâche, une cadence. Après, troisième image, l'idée d'un pool system, tirer, ça veut dire les gens qui travaillent dans la prochaine tâche doivent tirer les gens devant eux. Et quatrièmement, le principe du sans faute, ce que je dis, il y a une répétition des tâches même sur un chantier, même si un projet est toujours un type unique et on peut améliorer les processus. Ça veut dire la focalisation sur la valeur ajoutée. Ça, c'est le principe. Activité A, c'est une plus-value, une disposition de paiement. vous êtes prêts à payer pour l'activité A. Pour l'activité B, il y a déjà des doutes parce que, bon, c'est aucune plus-value, mais c'est ponctuellement nécessaire. Et activité C, il n'y a aucune plus-value inutile. L'augmentation de valeur ajoute provient de la réduction de gaspillage. Ça veut dire, sur l'activité B, il faut essayer de le réduire et l'activité C, il faut même l'éviter. Les huit sources de gaspillage, qu'est-ce que c'est ? C'est le transport, les déplacements inutiles, l'espace, les défauts, le temps d'attente, l'entrepôt, le savoir-faire du personnel et la suractivité. Les objectifs de LCM, c'est un déroulement optimisé des processus fiables, stables et résistants, une minimisation de l'influence de facteurs environnementaux, pas de mauvaise presse, par exemple, la cadence ré- et accélération des travaux, la garantie et maintien des objectifs des coûts, l'aménagement du location plus rapide et la maximalisation des profits grâce à la méthode LCM. Lean construction management, comment faire ? La transparence des processus, résolution des problèmes en amont, des processus efficaces et évitement des goulets et évitement des goulets d'entronglements, accélération des processus aux moyennes d'un amortisseur, réduction des coûts, des processus fluides sans obstacle, la qualité des démarrages sans charge supplémentaire et, bien sûr, la précision just-in-time logistique. L'amélioration de transparence et la stabilité dans les projets ayant un impact considérable sur les délais, la qualité et les coûts. Vous voyez, au droit, les trois cercles, ça veut dire Lean construction management, on peut le faire déjà dans la phase d'études, on l'appelle Lean design management, dans la phase du chantier, c'est plutôt Lean site management, bien sûr, il y a Lean logistique, ce sont les trois parties d'application du Lean. Il y a la gestion du projet classique, on l'appelle ça management de projet 1.0. On a une structure hiérarchique, une planification centralisée, une exécution décentralisée, une planification et suivie comme toujours, un système très figé. Et l'idée de BIM, et je le répète, c'est rien de neuf, par contre, il faut quand même utiliser la méthode. L'idée de BIM, c'est un project management 2.0 avec des cours circuitage des étapes stratégiques et opérationnelles. Ça veut dire, grâce à des workshops avec les participants d'un projet, on a une accélération de la planification et de la mise en oeuvre. On a des flux plus souvent top-down et bottom-up. C'est plus flexible et dynamique, cette organisation. On a des obligations communes et un engagement commun. Intégration systématique globale. Il ne faut pas sous-estimer l'effet de l'identification du planning qui a été fait par l'équipe ensemble au lieu de dire top-down. Bien sûr, le maître d'ouvrage va imposer une date finale, une date d'exploitation, inauguration, etc. Mais comment arriver à ce but ? C'est l'équipe qui va le définir. Et ça fonctionne. Ça fonctionne beaucoup mieux que de les lettres recommandées. Oui. Qu'est-ce que c'est neuf ? Je crois, comme je dis, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont neufs. Il faut le faire. Il faut vraiment faire des workshops. Il faut prendre l'équipe des concepteurs à la main, faire la modération et regarder s'il y a un problème de définir les prochaines quatre semaines des tâches. Et s'il y a une grande urgence, même tout le matin, 15 minutes, faire le point où chaque semaine, ça dépend maintenant du projet et de l'urgence. Et vous allez voir que ça va beaucoup mieux que des comptes rendus, comptes rendus. Mais il faut quand même des comptes rendus, mais pas uniquement. Quelques images, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. quelques images. Oui, numéro un, il y a un planning général, mais à gauche, numéro deux, vous voyez le résultat d'un workshop avec l'équipe des concepteurs. Tous les petits postets de rouge, ce sont des points bloquants au début qu'on a fait la définition d'un processus général du projet. Les grandes lignes, vraiment grandes lignes. premier réunion que des tâches rouges. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ensemble ? On peut l'imposer et on peut résoudre les problèmes ensemble. La deuxième partie, numéro trois, c'est une analyse globale de processus. Ça veut dire qu'on a déjà les processus les plus importants d'un projet. on l'a visualisé et après transformé dans un simple logiciel vous voyez numéro quatre. Parce que finalement, tout ce que vous voyez ici se trouve dans une salle de réunion où on a sur tous les murs toutes les procédures et tous les tableaux qu'on voit derrière nous, les plans, etc. La planification des processus, par exemple, on a des critères de stabilité dedans avec des points rouges, des points verts, de dire est-ce que les plans d'atelier sont vraiment prêts assez tôt, à quel moment ? Et l'avantage, c'est vraiment combien de personnes est-ce qu'il y a vraiment un planning sur base d'un Gantt 5, 7 ? Ici, tout le monde dit une image, c'est belle, je comprends tout de suite et le message et le contenu sont les mêmes. Numéro cinq, ça c'est le planning détaillé. C'est une prévision des prochaines quatre semaines. Tous les quatre semaines, peut-être il y a encore une image plus grande plus tard, je vous explique ce qui se passe là. Et tout ça avec l'aide de la visualisation éventuellement avec l'aide de la BIM, numéro six, des listes d'action, qui peut faire une annexe d'un compte rendu parce que sans écrire un projet marche quand même non plus, ou un planning des ressources ou des chaînes d'approvisionnement pour la livraison, la logistique. L'analyse des processus des domaines de travail, quels sont les contenus les plus-values, définition des procédures du projet avec tous les participants pour toute la durée du projet, planification reverse de la fin du processus, identification en amont et résolution des conflits durant la phase de planification, les processus optimisés, imbrication du processus et logistique, identification des problèmes en amont, c'est le plus important, je me répète toujours, mais c'est quand même et les interfaces, de trouver les interfaces qui sont critiques et dans un workshop ça va beaucoup mieux. L'approche commune de l'ensemble du projet. Numéro 2, planification des processus, l'organisation à partir des domaines de travail définis, gestion des étapes comme moyen de communication, cadence de processus pour la planification et la réalisation, définition de critères de stabilité avec signalétique feu rouge, feu vert, des points autocollants, tac. Vous avez une réduction des obstacles imprévus et un roulement et vous faites ça éventuellement mensuel. Le tableau de planification c'est encore trop petit pour l'expliquer. Planification et contrôle quotidien sur la base de 4 semaines, définition et suivi des mesures préalables et d'éventuels obstacles, optimisation toutes les procédures, contrôle de flux d'informations, accélération sans secours, roulement heptomonnaire et contrôler quotidien. Maintenant, je vais essayer peut-être. Vous voyez sur la prochaine image, c'est plus facile. Par exemple, ici, vous voyez première colonne, vous voyez les endroits où dans le bâtiment sur le chantier, par exemple, la zone orange, les salles d'opération, la zone bleue peut-être les stations de lit, etc. Ce sont les zones dans la première colonne. Après, chaque autre colonne représente une journée de travail dans la phase d'études ou peut-être dans la phase d'exécution. sur chaque carte, chaque entreprise a une certaine couleur. Ça ne se voit pas très bien dans cet exemple. C'est très neutre. Et dès qu'il y a une tâche qui est finie, les gens eux-mêmes tournent la carte et vous voyez comme le Kanban Toyota System s'est réglée la tâche, la tâche suivante peut continuer ou commencer. c'est pourquoi si quelqu'un voit qu'il ne peut pas travailler, il met une carte rouge, il dit moi je suis bloqué, on peut déjà dire ok, qu'est-ce qui se passe là, pourquoi lui il est bloqué à cet endroit-là. Et chaque ligne c'est plus ou moins une procédure ou une tâche, je ne sais pas, mettre des câbles sur la dalle de ton, le chape, le calage, ça dépend. Ici, vous voyez quand on a mis en place le système au début, tous les points bloquants étaient demain ou aujourd'hui. C'est au début un petit peu dur de mettre en place le système mais après deux, trois semaines, vous voyez très bien l'amélioration. Après, les gens commencent à penser plus loin les cartes avec les points bloquants dans la deuxième et troisième semaine et plus tard les problèmes sont déjà identifiés assez tôt on a le temps de réagir et tout le monde commence à être content parce que de toute façon ils veulent travailler ils veulent finir le chantier et ils veulent gagner de l'argent finalement et si l'entreprise gagne de l'argent vous avez une meilleure ambiance mois d'avenant etc. Le plus-value pour le client il y a une diminution des risques garantie de la date de limite fixée accélération du process grâce à une concertation commune mise en place d'une marge de sécurité prévention d'éventuelles mesures accélérations voire mise en place d'une action ciblée la détection précoe de problèmes potentiels les divergences de vues éventuelles sont définies et résolues avant qu'elles ne deviennent problématiques réduire les réunions de crise sachant que les problèmes peuvent être résolus voire éviter de façon proactive mettre en place un système d'alarme préventif et réduire de façon conséquente les actions d'urgence la stabilité élevée du processus et la réduction des modifications dues aux obstacles des processus et stabilité grâce à la transparence de la phase préparatoire et une consultation claire des travaux ça veut dire réduction des coûts diminution des vérifications et focalisation sur la réalisation commune du projet excusez-moi et ce dernier point qui manque comme j'ai dit la création d'une vraie équipe avec un seul but c'est le succès du projet et ça veut dire le succès du maître d'ouvrage finalement si ça c'était un petit peu trop théorique j'ai quand même trouvé quelque chose dans l'internet qui montre une cadence optimale et la cadence c'est très important j'espère que le film marche on sait jamais il y a encore des cadences plus complexes mais je pense pour le moment ça suffit pour montrer comment on peut travailler oui finalement quelques exemples ou expériences de notre entreprise où quelquefois on est venu comme conseillère de comment est-ce qu'on dit de oui de la mettre en place la procédure où un gestionnaire de projet était déjà là on a déjà dans la publicité la date d'ouverture était déjà communiquée et tous les délais étaient complètement plus gérable et on a dit peut-être on a une méthode qui peut vous aider et oui pour l'oxxairport pour des travaux pas trop compliqués mais tout uniquement la nuit parce qu'on ne peut pas faire de bruit de la poussière des zones de sécurité on est arrivé avec la méthode de regagner tous les délais qui étaient nécessaires BMW j'ai déjà on a aussi London Underground on a on a mis en place la méthodologie parce que elles doivent rénover toutes les stations dans le métro chez eux oui l'industrie d'automobile nous impose la méthode mais aucun problème parce qu'on la maîtrise heureusement oui je pense c'est assez d'exemples il y en a d'autres donc pour terminer voici un tout petit aperçu du projet du centre hospitalier de Luxembourg que monsieur Freich représente aujourd'hui il s'agit de la construction d'un nouveau bâtiment central appelé nouveau bâtiment centre sur le terrain de l'hôpital existant en 2015 la nouvelle maternité en bas à gauche en vert a été mise en service actuellement un bloc opératoire hybride se fait construire à voir sur la carte au milieu et le nouveau bâtiment centre se construira à l'emplacement de l'ancienne maternité à droite vous voyez le terrain qui sera disponible en 2018 après la démolition de l'ancienne maternité de plus deux bâtiments annexes existants seront reliés à la nouvelle construction vu qu'ils sont assez récents et les deux annexes et la nouvelle construction auront une surface d'environ 90 000 mètres carrés au total le nouveau bâtiment contiendra 464 lits et actuellement le projet se trouve en phase de concours pour les raisons expliquées tout à l'heure le maître d'ouvrage a décidé d'appliquer le BIM et le LCM dans ce projet nouveau bâtiment centre nous vous remercions pour l'intérêt porté à notre présentation et si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser dès à présent nous sommes à votre disposition merci